bonjour chers apprenants aujourd'hui nous allons aborder le domaine de la nature et de la culture mais plus précisément nous allons axer le débat sur la diversité culturelle monsieur dit pensez-vous que la diversité culturelle constitue un problème une menace à la cohésion sociale pensez-vous que le fait que les cultures soient différentes pose un problème à la paix sociale selon vous devons nous embrasser les cultures d'autrui ou devons nous seulement nous contenter d'observer rigoureusement nos traditions nos propres cultures tout en rejetant les autres pensez-vous que les saints que le bien est meilleur de vivre dans une société où toutes les cultures sont les mêmes bonjour chers apprenants ce qu'il faut d'abord comprendre avant de commencer c'est que c'est quoi un fait culturel le fait culturel sachez que cela relève de l'ordre de la création et de l'invention chaque communauté a une culture et ce fait fait qu'on dit que la culture est ce qui nous rend semblable dans le sens où tous les hommes ont une culture mais il faut savoir que la culture est aussi ce qui nous différencie du fait qu'on n'a pas la même culture la culture nous unit nous rassemble mais aussi la culture nous différencie nous désunis mais ce n'est pas parce que il y a une différence entre les cultures qu'il y a forcément une divergence au contraire le dialogue des cultures a permis d'asseoir les jalons d'une paix perpétuelle emmanuel Kant l'a fort bien montré dans son ouvrage intitulé projet de paix perpétuelle l'homme doit reconnaître la différence d'autrui l'homme doit accepter les valeurs d'autrui sans nier les ciels pour une paix entre les communautés et entre les peuples nul ne doit s'autoriser à penser qu'il a plus comparé à l'autre en termes de culture et de croyance malheureusement ce sont ces jugements de valeurs inessentiels qui influencent les conflits entre les races les ennemis les cultures lorsque le benjibou pense qu'il est supérieur au peuls lorsque le père pense qu'il est supérieur au sérère lorsque le serré pense qu'il est supérieure au diola lorsque le diola pense qu'il est supérieur au bâle dans cet баб babalebres en tête intelligence est un peu incroyable au montagne, dans ce que le montagne pense qu'il est supérieur al-zara chale et ainsi de suite lors� Les sénégalais pensent qu'il est supérieure à l'Ivarien, lorsque l'Ivarien pense qu'il est supérieur au Bissau-Guiné, ou lorsque le Bissau-Guiné pense qu'il est supérieur à l'Europe. Donc ce sont ces jugements de valeur-là, malheureusement, qui font qu'il existe toujours des conflits entre les races et les ethnies. Les gens se laissent influencer par ces choses-là qui sont inutiles, comme la couleur de la peau, l'appartenance ethnique. Pour juger les gens, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens, c'est normal, c'est bien et c'est beau que chaque être humain soit différent, soit original d'un point de vue culturel. C'est bien et c'est normal et c'est beau que chaque peuple ait sa propre culture, car la culture est une réponse que chaque peuple invente, crée pour répondre à un problème spécifique. Le monde ne serait pas beau si tout le monde était noir. Le monde ne serait pas beau non plus si tout le monde était blanc. Le monde ne serait pas beau si tout le monde était jaune. Le monde ne serait pas beau si tout le monde était métis. Mais le monde est beau parce qu'il y a des noirs, des jaunes, des blancs, des rouges, des métisses. Le monde est beau parce qu'il y a ce qu'on appelle la diversité des couleurs, la diversité des cultures. Si le Sénégal est beau, c'est parce qu'il n'y a pas seulement de lébou, seulement d'épaule, seulement de serrure, seulement de mancagne, seulement de mangiac, seulement de balan, seulement de diola, seulement de sarakolé, seulement ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'il y a tellement de cultures, tellement de dialectes, tellement d'ethnies, que le Sénégal est beau à voir. Donc, beaucoup de personnes s'attardent sur des futilités qui n'ont aucun sens. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture est une réponse que chaque homme, que chaque peuple, de choc, pays, invente, crée pour faire face à un défi, pour faire face à un problème spécifique. C'est extrêmement important, c'est extrêmement utile qu'une culture soit différente d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'une personne à une autre. L'homme est déterminé par son milieu physique qui ne se représente pas de la même façon partout. Le milieu physique du Sénégal n'est pas le même milieu physique du Canada. Donc, le Sénégal ne peut pas avoir les mêmes défis que le Canada. Le Sénégalais ne peut pas voir, penser, agir ou interpréter la vie, les choses, les êtres de la même manière qu'un canadien. Les besoins qui peuvent se poser à un endroit déterminé, par exemple aux États-Unis, ne sont pas les mêmes que ceux qui se posent au Bénin. Ce qui se passe en Afrique n'est pas la même chose que ce qui se passe ailleurs en Asie. Donc, la culture, c'est une réponse. C'est une réponse que l'homme apporte par rapport à ce qu'il rencontre dans son milieu. C'est pourquoi on peut voir dans un même pays plusieurs cultures. La culture de celui, par exemple, qui vit en Casamance, au sud du Sénégal n'est pas la même de celle qui vit, par exemple, à Dakar. On ne peut pas et on ne doit pas s'attendre à ce que les cultures soient identiques, mais on doit favoriser un dialogue des cultures pour un enregistrement mutuel, une fécondation mutuelle des cultures. Il y a des valeurs qu'on peut partager avec toute l'humanité au-delà de la diversité culturelle, comme l'amour, la bonté, la justice, la solidarité, le respect. Il n'y a aucun pays, aucune nation, aucun continent, aucune culture qui interdit l'amour, qui interdit la bonté, qui interdit la justice, qui interdit la solidarité, le respect. Ce sont des valeurs qui sont reconnues dans toutes les cultures. Toutes les cultures. Et c'est ça qu'on appelle le relativisme culturel. Pensez qu'on ne peut pas avoir tous la même culture. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine.